Bien vers le centre, à passer sur la gauche à Askew, près du flet, c'est Assonnet. Assonnet est le long de la bande dans le cercle de mes enjeux maintenant. Passe Askew, on est toujours du côté gauche. Askew, Assonnet qui est près du flet. Ça se passe du côté gauche, de l'autre côté Asselin qui a raté une chance en or sur une passe savante de Vincent Assonnet. Denis est dans le coin, il a voulu remettre un coéquipier, mais il a perdu l'équilibre. Ça se passe dans le coin, sur la gauche, trois joueurs de chaque équipe sont là pour bouger la rondelle, qui se déplace très lentement. Il y a entre autres Askew, Assonnet et Denis pour les quatre actes. Et le défenseur du 4 est le plus actif chez les Vodjeurs. Asselin de votre flet, tire à court de distance, repoussé par Rodrigue, c'est déblayé par la suite par les Vodjeurs. À la ligne droite, en son note, c'est pour Asselin. Il est entré chez les Vodjeurs. Asselin, dans une passe interceptée par Adjun. Adjun a pu dégager Askew, envoie la rondelle d'une seule main, mais malheureusement pour lui, c'est au gardien Olivier Rodrigue qui l'a envoyé. Évidemment, Rodrigue arrête le jeu. Oui, il y avait un petit peu de confusion en territoire défensif. Les joueurs des Vodjeurs étaient tous rassemblés, semblent être un petit peu inopticés par la rondelle. Quand les trois étaient tout près de la rondelle, ça a bien failli sourire à Kamel Askew. Dans cinq secondes, on va jouer à quatre contre quatre pendant une minute vingt-quatre. Les enjeux remportés par Asselin. À la ligne bleue, c'est de Gagné qui l'a. Passe sur la droite à Benoît. Son tir, un bon tir de Benoît bloqué par Rodrigue. C'est pris par Askew chez les Vodjeurs. Il est sur la droite. Askew tire karaté à la droite du but des Vistors. Benoît garde la rondelle chez les Vodjeurs. Passe à gauche pour Asselin. Asselin tire bloqué par le gardien. Rodrigue directement à leur ligne bleue. Danny s'avance en attaque. Il contourne le défenseur. Il est en échappé. Danny du Robert tire l'arrêt de Rodrigue. Le retour devant. Un autre tir karaté de la cible. C'est de Rose karaté de l'assange. La chance. Simono rate son dégagement. Danny à la rondelle. Se trouve dans le coin sur la droite. Danny déjoue un adversaire. Il est derrière le flet. Léon Danny remet vers la ligne bleue. Askew avec un petit lob. Ça va directement au gardien des Vodjeurs qui arrête le jeu là-dessus. Avec 7 minutes 7 à faire dans cette troisième période. Dans un match qui a perdu énormément raté. Sylvester qui va avoir un dégagement à l'autre bout. Qui sera refusé au cataracte. Non, qui n'est pas refusé. Plutôt au cataracte. C'est repris par Baker dans sa zone. À passer à Mercer. Mercer intercepté par Blié. Blié est sur l'aile gauche. Contourne Mercer. Blié son tir qui a été dévié devant. Ça a raté la cible. C'est pas intercepté par Simon Benoît. Benoît s'amène en attaque. Benoît, il est sur la gauche. Son tir bloqué par Rodrigue. Mais à Plamondon. Se lance en attaque. Plamondon en voit la rondelle. Derrière le filet des Vodjeurs. Rodrigue va garder la rondelle. Arrête le jeu avec 3-22 à faire. Réjouissant pour les cataractes. Dans cette troisième période. Et les Vodjeurs qui vont sortir d'ici avec une victoire relativement facile. De 4 à 0. Contre les cataractes. Et le blanchissage à l'affiche du gardien. Olivier Rodrigue. Oui, Rodrigue a été superbe. Il mérite ce blanchissage. Un jeune homme de 17 ans qui a été très solide, très calme entre ses poteaux. Le match a basculé en fin de deuxième période. La marque était de 2-0. Claude, les cataractes avaient bousillé plusieurs chances de marquer. Et les Vodjeurs sont allés chercher un troisième but dans la dernière minute de jeu de la deuxième période. Ils ont carrément brisé les reins. Des hommes de Daniel Renaud. Et ce but-là qui a fait très mal aux cataractes. Et malheureusement, la séquence de défaite des 4 se poursuit. On en est maintenant rendu à 6. De but par match, c'est un pourcentage d'efficacité de 927. Et chez les Vodjeurs, le préféré de la foule, Olivier Rodrigue, numéro 33. Son 22e départ. Efficacité de 899. Et une moyenne de 2,63. Les officiels... Et voilà maintenant, dernière minute de jeu présentée dans cette deuxième période. Le tir. Attention, Rodrigue. Qui s'est étendu de tout son long. A fait le grand écart pour bloquer. Belle attaque des Husky. Un autre retour devant. La rondelle qui est toujours libre. Rodrigue qui cherche momentanément. Où est ce disque? Il y avait un Simonneau qui était littéralement entré dans le filet. Le jeu maintenant se poursuit derrière la cage des Voltigeurs. Nicolas Gué. Gué qui tente de sortir la rondelle de cette zone. Einem qui effectue un tir sur Rodrigue. Et Mercer, voilà, qui donne une bonne mise en échec contre l'adversaire. On tente de sortir cette rondelle de la zone défensive. Très difficile dans les dernières secondes pour les Voltigeurs. Encore la rondelle qui va tout juste sortir de la zone. Et aussitôt, Baudouin rentre dans la zone. Le tir. L'arrêt. Finalement, Rodrigue perd la rondelle de vue. Il y avait trois joueurs des Husky qui étaient présents. Chez l'Husky, on croyait bien avoir marqué la rondelle qui est venue sautillante tout juste dans les hauteurs. En haut du gardien de but, Rodrigue. Et ce dernier, encore une fois, est venu sauver les meubles pour son équipe. Des Voltigeurs. Simonneau attendu par deux adversaires. Et finalement, la rondelle qui va aller se loger tout juste sur le plastron d'Olivier Rodrigue qui fait un arrêt. 6 minutes 43 à faire dans cette troisième période. Et ça s'est vraiment serré au chapitre des tirs. On est rendu à 21 pour L'Husky qui évolue avec l'avantage d'un homme sur la patinoire. À la pointe maintenant, Abandonetto. Tire encore une fois bloqué par Rodrigue. Cire toujours. Cire au cercle gauche vers Abandonetto à la pointe. Abandonetto vers Raphaël Harvey-Pinard. Tire bloqué par Baudin qui était devant le filet. Et Olivier Rodrigue n'a pas bronché là-dessus. Duquette maintenant le long de la rampe. Des Voltigeurs. Marleau. Marleau, tir de loin. Ça a été bloqué. Partiellement par Rodrigue hier retour. Noe maintenant. Noe derrière le filet. Devant le tir. Attention, on cherche la rondelle chez Rodrigue. Et les joueurs étaient bien présents pour reprendre le retour. Noe. Un tir de loin qui a manqué de peu la cible. Ward. Ward maintenant sur le flanc gauche. Ward cherche un coéquipier Bernard qui vient le gêner partiellement. Encore trois minutes. Et Rodrigue, attention là, qui cherche un peu le contrôle du disque. Là, tous les joueurs sont projectés vers lui. Les officiels qui étaient patients à savoir si la rondelle a été stoppée directement. Et pendant la dernière séquence, finalement, le gardien de but, Samuel Harvey qui regardait au banc des sièges peut-être pour quitter vers son banc. Donc, est-ce qu'à 2 minutes 55, Gilles Bouchard osera sortir son gardien de but? Bon, Abandonetto qui est fait. Dernière percée au filet. Attention, finalement, passe coupée. Et bien, voilà! Victoire de Vaud, Voltigeur de Drummondville. 2 à 0. Et remporte une sixième partie consécutive. Wow! Et qui aurait pensé qu'à cette date-ci, les Voltigeurs seraient maintenant au haut du classement de la Ligue de hockey junior majeure? En fait, plutôt de la division... En fait, on the goal, the power play tally at 3.50. There's a shot by Ostap Saffin. An off-wing shot for the left-handed shooter coming down the right side. Rodriguez makes the stop. With his size right here, Aaron, get to the net. Get to the net. Set the wall. Power to the net. He elects to take that... soft. And they have a 2-1 lead. And there's Anthony Boucher trying to dislodge that puck from the grasp. But Olivier-Rodrigue, perhaps a split second after the whistle. I don't mind that play at all. Rodriguez, solid goaltender. He didn't try to get into his kitchen here on home ice. No trouble with that at all. The Drummondville zone duquette sends it about 20 feet in the air. And the puck was free. And Reginato, who's been a water bug tonight, got a chance. And Rodriguez is able to smother. Valeno very disappointed right there. And that pass from Reginato didn't connect. There's a couple swats from Hardy. Gersoy works it in front. And Rodriguez will cover up once again. The backup goaltender to Drummondville tonight is Daniel Moody, American Machine product. Moody, very successful season. Saw a lot of rubber last year. Valeno on his backhand. Cuts him behind the goal. To the left point for Salda. Now for Webster's got some room. Shot tipped by Hardy. That was more of a pass from Webster as he saw Hardy in front and setting him up for that redirect. And Rodriguez makes a nice save. Great vision there by the veteran rear guard. Spotting Hardy. You can see Hardy tapping his stick down low. Wide open in front of Rodriguez. Dom Ducharme not happy right now with his defensive zone coverage. Punt as he moves that puck for Boucher. Skating in. Shot. And Rodriguez makes the stop. His 12th of the opening stanza. Great quick release there by Boucher. Getting that puck in a good shooting position. And it's controlled by Saffin. He'll send it to O'Reilly. Now Valeno. Shot. Stop. Rebound is loose. And Valeno will keep it in at the line. Valeno fakes. Now Hardy. O'Reilly with a shot. And Rodriguez blocked that one. And send it out of play. Great effort there by the Bolts. You take it. I'll take it. Action. The first penalty is over. And it's Valeno out of the boxes. Boucher charges in. Leads it for Valeno. Back to Boucher. Shot. Stopped by Rodriguez. And the puck was loose in front of the goaltender's body. But he found it. And he gets the whistle. And that's all it takes. Valeno out of the box. And a chance for the Dogs to tie. Great transition. Short-handed here. What a pass by Joe Valeno. Five seconds left. The Dogs get it in front. And there was a chance for Paré. But they can't get the equalizer. And the Dogs lose 4-3.